allez la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui plus dehors je pourrais pas vous faire la vidéo à l'extérieur franchement je vais vous montrer comment à réaliser cette petite recette de gratin avec du poulet de la courgette du fromage des pommes de terre vous allez franchement adoré donc cette vidéo je vous kiffe les amis et place donc à la recette bon très simple dans la poêle ici on met un peu d'huile donc trois ou quatre cuillères à soupe ok on va venir y déposer alors on dépose le l'oignon un oignon que j'ai coupé en petits cubes c'est un oignon qui est assez gros d'accord alors c'est vraiment super facile hop là je mets un petit peu d'origan vous mettez de l'origan ou du thym ok donc là on a une cuillère à couper on va y mettre tout de suite le sel et le poivre alors le poivre c'est pour ce qu'il est ok alors on va mettre du sel un peu de sel ici on a du poivre ici de madagascar tu m'as dit poivre de madagascar pour la poivre noir de madagascar donc très bien on va venir mettre un poivre et tout de suite le poulet le poulet on a ici un beau filet coupé en petits cubes alors vous avez été nombreux à me demander des plats en sauce des plats d'hiver je vais m'exécuter mais vous avez intérêt de regarder les vidéos les amis ok allez on va essayer de faire aussi des plats diététiques de temps en temps ok j'espère que ça va vous faire donc là on fait revenir tranquillement d'accord et on va se retrouver tout de suite on peut revenir comme ceci tranquillement on va pouvoir tout de suite y déposer une courgette coupée en petits cubes ok histoire de dire que on va manger des légumes ok et là on va essayer de trouver un couvercle on va mettre un petit couvercle et on va faire revenir quelques minutes d'accord ok allez on a mis du sel et du poivre on met le couvercle et on cuite tranquillement quelques minutes attend ok donc là c'est bon on se retrouve tout de suite sur le plan de travail ok donc ici on a un plat gratin on va venir le huiler pour pas que ça colle ok alors qu'est ce qu'on va faire on va mettre ici une ou deux cuillères à soupe de de béchamel allez vous mettez ça au fond comme ceci vous allez voir c'est très très facile béchamel sur le fond vous êtes là toujours pommes de terre on va les diviser en deux donc là j'ai des pommes de terre qui sont cuites à l'eau il ya à peu près cinq pommes de terre ok on va y mettre la moitié sur le fond la moitié sur le fond hop là j'ai récupère la cuillère et on va mettre de l'origan avec alors mais pas obligé mais moi je vais mettre un petit peu ok donc là je vais encore un petit peu non ouais c'est bon hop là encore devant le terme et puis on va y mettre tout de suite ici de l'origan origan voilà j'aime bien le goût d'origan dessus ensuite qu'est ce qu'on va faire on va récupérer ici notre préparation ok donc à base de poulet de courgettes c'est très très simple ok on va mettre ça dessus on remettre en le pinceau comme ça je n'abîme pas la poêle on met les oignons dessus et je viens donc étaler comme ceci ça c'est super bon pour l'hiver les amis vous allez franchement vous régaler on va répartir le poulet un petit peu partout pour que tout le monde puisse en avoir si c'est trop qu'on recoupe on aplatit un petit peu bon très très bien alors ici on a quoi on a donc du fromage du fromage turc ok si vous avez de la feta c'est très bien aussi on met un peu de fromage turc je change un petit peu parce que vous allez me dire tu mets toujours la vache qui rit si vous avez la vache qui rit c'est très bien les amis d'accord tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir du fromage qui coûte cher n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez déjà sur place ok donc là on a ça et on va mettre tout de suite on va remettre un petit peu de béchamel voilà on met les pommes de terre par dessus on recouvre avec les pommes de terre voilà donc j'ai mis 5 pommes de terre vous pouvez peut-être en mettre 4 ça dépend de leur taille d'accord donc pommes de terre cuites à l'eau les amis on aurait pu les frire pour avoir encore plus de saveurs mais attention les amis on cherche toujours à rester un peu équilibré pour ne pas trop grossir donc là on va mettre de la béchamel voilà un peu partout super bon et on arrive à la fin donc alors pour la fin regardez moi j'ai du fromage vraiment je le fais pour vous parce que vous allez encore me dire ouais tu m'utilises toujours le même fromage donc j'ai du cheddar et j'ai de la mozzarella d'accord donc je vais mettre les deux ok on va mettre les deux alors un petit peu de de fromage comme ceci donc mozzarella et un petit peu de cheddar voilà le four préchauffe à 180 degrés on est parti pour 15 20 minutes je remets encore sur les côtés allez voilà mettez en bien sur les côtés bon le four préchauffe à chaleur tournante ok donc là on est parti pour environ 20 minutes 15 à 180 degrés ok à tout à l'heure bon ça y est on arrive en fin de vidéo donc il est temps de déguster on va déguster tout ça j'espère en tout cas que ça vous plaît c'est trop chaud ça va venir sortir du four c'est hyper chaud les amis regardez moi ça c'est dingue waouh on a quoi courgettes pommes de terre il nous manque un morceau de poulet on va aller le chercher les amis allez ok allez bismillah c'est chaud bon la famille vous savez très bien c'est super bon c'est dingue refaites la recette envoyez moi des petits pouces vers le haut nous on se retrouve donc demain matin à 9 heures prenez soin de vous bise bye bye